Bonjour ou bonsoir à vous tous, heureux à nouveau de vous retrouver sur les ondes de New World TV pour cette émission Le Monde en Sept, un condensé. On revient sur les principaux sujets de l'actualité de la semaine et au cours de ce numéro du 15 juillet 2023, nous allons parler du Sénégal avec cet investissement pour l'opposant Ousmane Sonko, donc investi candidat du PASTEF à la présidentielle 2024. On ira ensuite du côté de la République démocratique du Congo, un proche de Moïse Katumbi a été retrouvé criblé de balles dans son véhicule. On parlera ensuite de la Guinée, de la reprise du procès de l'ancien président Danis Kamara. Et enfin on évoquera le Togo, la conférence épiscopale va en finir avec les abus sexuels dans l'église. Et pour évoquer ces sujets, j'ai sur le plateau deux invités, le député Beausoleil Obeko, qui est également président de l'association Togo pour tous. Bonsoir Beausoleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de New World TV. Bonsoir mon frère Horace et merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir accepté cette invitation de retour de Kara où basse son plein la fête des Evala. Oui, et c'est notre culture, la culture togolaise qui se manifeste là-bas et c'est très intéressant, c'est très bon et c'est avec plaisir et fierté que j'ai assisté à cette lutte Evala. Et qui continuent d'ailleurs, qui vont finir aujourd'hui. Et vraiment, nous devons valoriser nos cultures. Et c'était quand même des retrouvailles où presque toutes les régions du Togo, les gens, les délégations sont venues partout. Et surtout l'étalité du territoire au niveau de chaque préfecture pour venir et fêter cette culture-là avec leurs frères et soeurs cabiens. C'est toujours très intéressant de regarder ces rites à la télé. Ce que j'adore surtout quand je regarde, c'est comment les frères de cette région, les cabiens, vivent avec beaucoup de ferveur leur culture. J'adore regarder ça moi. Et oui, et il faut que chaque région copie quand même ça parce qu'il faut vraiment, c'est nous-mêmes qui allons valoriser notre culture avant que les terreurs aussi ne la reconnaissent. Et il le faut. Et puis, vous avez fait une bonne remarque. Moi aussi, je crois que c'est très intéressant de voir les frères et soeurs cabiens qui sont fiers. Et la manière d'exécuter les danses et les chansons, vraiment, ça fait plaisir. On est fiers de ça. Alors, moi, je vais suggérer aux frères cabiens, pour les prochaines éditions, il faut mettre en place un évala pour les non-initiés, c'est-à-dire les gens comme nous qui ne sont pas cabiens. Nous venons aussi participer. Vous nous apprenez comment on fait tout ça. Et ça serait très beau pour la culture togolaise. Horus Donkowi, vous aimez les évalas aussi ? Oui, j'aime beaucoup les évalas. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour Samuel, bonjour Bosoel, Bosoel. Bonjour. Si, les évalas, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de... Et je pense même que c'est quelque chose à vulgariser. Parce qu'après, c'est quelque chose de national et il faut que les gens puissent se l'approprier. Si je peux trouver tout à fait normal de faire, je ne sais pas moi, du taekwondo, de faire du karaté, de faire du judo, alors que c'est japonais et que c'est, disons, spécifié de façon bien précise, que c'est une région du Japon qui l'a initiée, ça veut dire que je ne dois pas avoir de complexe à prendre la lutte évala ou à prendre la lutte sénégalaise ou nigériane, ainsi de suite. Donc, moi, je trouve que c'est une fête traditionnelle qui est très belle. Je trouve que... Je pense qu'en termes de communication, en termes de bénéfices pour la région, on peut encore mieux faire. Et je trouve que les autres régions qui ont leur fête traditionnelle doivent réussir à faire quelque chose de cette envergure. Cela équivaut aux responsables d'État de trouver un créneau aussi pour se déplacer pour ces événements-là aussi. Parce que je pense que s'il n'y avait pas la présence du chef de l'État, ça n'aurait peut-être pas cette importance-là. Et donc, il faut pour les autres régions, que ce soit la région centrale qui a de très belles fêtes aussi, la région maritime, la région des plateaux et ainsi de suite, il faut aussi des mobilisations de l'État comme ça. Après, peut-être le bémol que j'apporterais à ça, c'est que je pense qu'il faut que cela participe au développement de la région de la CARA en termes d'identité, d'infrastructure et ainsi de suite. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce soit l'OME qui se déporte et qu'on essaye de faire de CARA un nouveau LOME. Donc, par exemple, moi, j'ai des étudiants et j'ai été, par exemple, très étonné que, par exemple, on me dise qu'il n'y a parfois pas de scène de théâtre ou de scène d'artistes locaux de là-bas. Quand je parle d'artistes locaux, je parle de live. Je ne parle absolument pas de playback qui va être organisé par un certain nombre de... Non, je parle vraiment de choses qui vont faire que la population s'approprie lui-même cela et le développe outre la tutelle de l'OME. Moi, je pense que ce que vous dites, c'est un bon projet. Moi, ce serait intéressant si on écrit quelque chose qu'on soumet aux autorités pour valoriser. Mais oui, la question de... Moi, je me rappelle que j'ai abordé cette question-là une fois avec des amis. Ça n'avait pas été très bien pris parce que je disais que non, mais oui, ça peut être intéressant pour nos enfants d'apprendre la lutte traditionnelle. Quand on connaît le contexte togolais, bon, les gens étaient plutôt... Et j'ai dit, mais après, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous prenez la France, la France, ils ont... Alors, si vous voulez, chaque région du monde, parfois même chaque État du monde a son propre art martial. Et c'est quelque chose de très national, de très chauvin. Donc, vous allez voir les Israéliens, ils ont fait le Grav Maga. Vous allez... La France, ils ont la Cannes. Ils ont la boxe française. Vous allez voir en Chine, ils ont fait la boxe chinoise. Vous allez au Japon, ils ont fait le karaté. Vous allez au Brésil, c'est le Valtundo. Ou le Jitsutsu brésilien. C'est-à-dire, ils ont pris l'art martial japonais. Ils ont enlevé une partie, ils ont mis l'art brésilien. Donc, c'est pour dire que oui, avoir un État qui a son propre art martial, ne serait-ce que pour sa population, même ne serait-ce que pour ses forces armées, c'est important. Au Philippines, ils ont leur propre art martial. Vous allez voir au Birman, ils ont la boxe birmane. En Thaïlande, la boxe thaïlandaise et le Myo Thai. Tout le monde a son art martial. Il n'y a pas de honte à ça. Donc, je pense qu'il y a énormément de belles choses. Je vais peut-être chuter avec ceux-là. Je me rappelle, par exemple, il y a le film de Mandela où on montre Mandela. Mandela qui fait son sport de combat transitionnel, Sosa, avec son gardien de prison. L'ironie de l'histoire veut qu'on ait à peu près la même chose au Nord-Togo. Sauf que j'oublie l'ethnie. Mais il y a une ethnie, par exemple, qui a une pratique martiale du bâton. Généralement, les enfants se frappent avec un bâton. Ils font un combat au bâton. C'est une pratique initiatique. Ces choses-là, on ne doit pas nous les enlever. C'est important de retrouver son identité culturelle. D'ailleurs, tout développement part de sa propre culture. Dans le Wawa, qu'est-ce qu'on célèbre ? La fête du Founio. Où on trouve les guerriers, la danse Asafo, la danse Béko. Et vraiment, c'est très bon. Ça se célèbre à quel moment ? En décembre. D'accord. Prochain décembre, réservez-moi une place. La rencontre du Founio. Réservez-moi une place. Je vais passer vivre cette fête. J'aime aussi beaucoup le Founio. Les jeunes ne connaissent plus aujourd'hui, hein ? Beaucoup se met là. Oui. Vraiment, là, le Founio, en dehors de sa vertu, nous savons que c'est quand même une nourriture. Mais il a aussi une vertu thérapeutique. Et dans le temps aussi, il y a cette légende-là qui dit que nous a utilisé le Founio comme poudre à canon, tout ça. Donc, le Founio, quand même, c'est quand même un symbole, c'est un produit qui est un symbole pour les Akboso et les Akebou. Et vraiment, il faut venir à Ouvazou voir. Avant, il y avait quand même des miracles qui s'opéraient quand on faisait, entre guillemets, quoi. Et avec la danse des chasseurs, tout ça. Donc, il y a cette culture-là. Et comme Maurice l'a dit, il faut que chaque région, quand même, arrive à développer, à s'approprier sa culture pour que, au niveau de la communication aussi, ça porte. afin d'avoir augmenté l'engouement à ce niveau. Donc, Ouvazou, fête traditionnelle, Akboso et Akebou, vous êtes invité. Merci beaucoup, je sais, c'est avec beaucoup de plaisir que j'y assisterai. On revient maintenant au cœur de l'actualité sur le continent. On va parler du Sénégal où, je le disais, l'opposant Ousmane Sonko a été investi par son parti, le PASTEF, candidat à la présidentielle 2024. Et ce, en dépit de son éligibilité incertaine et peu après l'interdition d'un meeting qui était prévu à Dakar pour officialiser cette candidature. Sonko, il faut le rappeler, le 1er juin dernier avait été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Un verdict donc qui, en principe, le rend inéligible. L'opposant a par ailleurs été condamné, c'était le 8 mai dernier, à six mois de prison, dans un procès pour diffamation. Mais il a formé un pourvoi en cassation et c'est toujours en attente. Bosole Yobekou, Ousmane Sonko sait, en principe, qu'avec les deux ans de prison, il ne peut pas être candidat. Il est investi par le PASTEF. À quoi veut jouer le PASTEF ici ? Oui, c'est politique et on veut quand même être dans le statu quo. On sait, comme vous le dites, ils savent pertinemment qu'Ousmane Sonko n'est pas éligible. Parce que, bon, il y a eu un procès, il a été condamné à deux ans. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ce procès, quand on parlait de procès politique. Toujours est-il qu'il y a eu quand même une dame qui a porté plainte. Et cette dame, c'est une citoyenne sénégalaise. En dehors du fait que Ousmane Sonko est un politicien qui est quand même présidentiable. Et il faut quand même aussi considérer le fait que c'est une citoyenne qui s'est vue lésée et qui a porté plainte, ce qui est normal. Et le parti d'Ousmane Sonko sait pertinemment que ça ne serait pas facile. Mais politiquement, on pose des actes pour qu'au niveau politique, on puisse trouver une solution pour que Ousmane Sonko puisse participer à cette élection. Mais au-delà de ça, c'est un peu déplorable ce qui se passe au Sénégal. Parce que, bon, nous aurions aimé que le climat au niveau politique s'apaise pour qu'il y ait des élections en vue, pour que ces élections se passent bien. Ces élections qui doivent être inclusives, vraiment, ça, ça, il le faut. Mais cela ne veut pas dire que lorsque vous êtes présidentiable et que vous avez un procès avec un citoyen ou une citoyenne d'un pays et que vous êtes déclaré coupable. Donc, ça vous est quand même... ça vous permet d'aller à ces élections. Mais au fait, ici, je crois, pour répondre à la question, c'est que tout ce que fait le parti d'Ousmane Sonko, présentement, ça rentre purement dans la politique. Ce n'est plus... donc, il a été investi président de... candidat de son parti. Et maintenant, on verra, il appartient à la Cour constitutionnelle de se prononcer. Et tout le monde sait qu'avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce, nous savons que la loi sénégalaise est claire. Lorsque vous êtes condamné, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Mais toujours est-il qu'en dehors de la justice, il y a des moyens politiquement, il y a des moyens de régler cette affaire-là pour que Ousmane Sonko puisse se présenter. Mais c'est un peu compliqué parce que la justice aussi, et on ne peut pas... l'État togolais, l'État sénégalais joue sa crédibilité. Et il est dans son dilemme, maintenant, est-ce qu'il faut faire appliquer la justice à la lettre ? Et là, si on applique la justice à la lettre, Ousmane Sonko ne peut pas se présenter à ces élections. Et si on applique... et maintenant, on fait quand même justice, on rend justice quand même à une citoyenne. Et je crois que c'est un côté positif pour la justice, c'est pour l'État sénégalais. Lorsqu'on applique la justice à la lettre, et surtout si Ousmane Sonko est vraiment coupable. Parce que quand on attend le commentaire... En tout cas, on a bien vu qu'il n'est pas coupable de viol. Oui, mais il est coupable de quelque chose. Ils ont parlé de corruption de la jeunesse. Et il faut faire confiance à la justice sénégalaise. Et si cette justice... et il n'y avait pas une justice au Sénégal, je crois que le Sénégal ne serait pas un pays ordonné, un pays où règne la paix. Parce que la justice aussi, quand même, quelque part, participe à la garantie de la paix. Et surtout, je disais... je parlais du dilemme, et j'ai l'autre aspect aussi, c'est qu'on peut, par rapport à la situation politique, régler cette question politiquement. Et je pense que le dialogue qui vient d'être organisé a réglé certaines questions de manière politique. Oui, d'accord. On va revenir tout à l'heure en détail sur ça. Et je vais chuter en disant que si on n'applique pas cette justice à la lettre, l'État sénégalais perd sa crédibilité aussi quelque part. Ça veut dire que c'est une justice à deux vitesses. Ou lorsque vous n'êtes pas politique, vous ne pouvez pas avoir gain de cause. Parce que la femme aussi, il faut quand même considérer ses droits et lui rendre justice. Horace Donkovi, comment vous lisez cet acte que vient de poser le PASTEF en investissant Ousmane Sonko, tout en sachant aussi l'autre côté judiciaire de l'affaire ? Je pense que c'est logique. C'est tout à fait logique qu'ils investissent Ousmane Sonko. Parce qu'en réalité, c'est un moyen de faire pression sur les prochaines décisions de la Cour suprême. Et comme on sait, celle-ci n'a pas encore statué sur l'égibilité d'Ousmane Sonko. La justice, c'est une mécanique qui, à la base, doit être intègre. Mais l'histoire du Sénégal a largement montré que c'est une mécanique qui pouvait être viciée par les politiques. Dès les premières présidentialités, celle de Senghor, ça se voit avec le procès contre Val d'Odion Ziaï, ou le procès contre, le nom m'échappe, un autre politique, Mamadou Diya. Comment on a écarté Tchèkantadiop et ainsi de suite. La justice sénégalaise, bien qu'elle ait un certain nombre d'intellectuels et qu'elle peut faire preuve de beaucoup de pertinence, mais très souvent a été quand même largement utilisée par les politiques. Maintenant, justement, la politique sénégalaise a largement montré qu'elle pouvait accepter les accommodements. On le voit par exemple avec le fils Ouad, on le voit avec Alifa Sale, on l'a vu avec Ibrahim Assek. Des personnes qui, elles aussi, ont eu des procès et qui, par le truchement des alliances politiques, ainsi de suite, se sont retrouvées de nouveau en haute de sainteté. Donc, pour le cas d'Ousmane Sonko, la vérité c'est que, oui, il y a eu plainte, oui, il y a eu procédure de justice, mais les plaintes et la procédure de justice interviennent au moment où il est une figure de proue de la jeunesse africaine, d'un mouvement contestataire et qu'il dévoile un certain nombre d'abus, de corruption, de transactions plus ou moins douteuses dans le giron du président Macky Sall. Alors, lorsqu'on voit la politique sénégalaise, on s'aperçoit que non, que M. Macky Sall, parce qu'après, c'est malheureux de le dire, mais la vérité c'est que si les gens n'étaient pas sortis pour soutenir Ousmane Sonko, Ousmane Sonko serait actuellement en prison, avec l'impossibilité de se faire élire, avec la possibilité pour le président Macky Sall de présumer, de briguer un troisième mandat. Donc, la vérité c'est que, bien qu'on reproche au Pastès d'avoir, comme on appelle, assez de leadership pour faire sortir les gens, mais la vérité c'est que si ces gens ne sortent pas, et c'est que Ousmane Sonko, politiquement, et même dans la possibilité de s'exprimer sur les choses du Sénégal, c'est fini. Et donc, comment dirais-je, le président Macky Sall, avec ses manifestations, s'est vu contraint d'avouer qu'ils sont contraints de ne pas participer à un troisième mandat, ce qui est un acquis pour les personnes d'opposition. Après, on a vu que la stratégie politique a été de ramener dans la possibilité des investitures, M. Ali Fassal, M. Wadfis, et ainsi de suite. Ce qui permet, disons, je pense que la stratégie a peut-être été celle de fissurer toutes les personnes qui arrivaient à fédérer autour d'Ousmane Sonko. Ça veut dire que pour Macky Sall, je veux dire aujourd'hui, c'est tout sauf Sonko ? Je pense que la démarche, c'est celle-là, c'est de faire en sorte qu'on fasse du tout sauf Sonko. Et on l'a vu sur les médias sénégalais, parce qu'à un moment, ce qu'on essayait de vendre aux Sénégalais, c'est qu'Ousmane Sonko est dangereux dans le fait qu'il sponsorise la violence. On a eu des morts. Et donc, on est en train de risquer le Sénégal pour Ousmane Sonko. Après, les gens ont rétorqué, mais non, ce n'est pas seulement Ousmane Sonko, c'est Ousmane Sonko et Macky Sall. Macky Sall retire les points. Donc, on a l'impression que de façon subliminale, on aimerait que comme Macky Sall a retiré ses pions à lui, on souhaite qu'Ousmane Sonko le retire face de même. Ce qui n'a pas de sens. Alors, la chance et un peu, si vous voulez, la gymnastique qui a été celle des politiques et celle de la loi, c'est de ménager cette petite fenêtre où la Cour suprême n'a pas encore statué sur la possibilité de candidature d'Ousmane Sonko. Et donc, oui, le PASTEF, dans son élan, a raison de faire pression, de faire l'investiture d'Ousmane Sonko, de laisser planer, comment dirais-je, de laisser planer la menace d'une réaction de la population sénégalaise pour que sa candidature soit admise. Admise, d'accord. Alors, d'ailleurs, dans le communiqué du PASTEF, ils ont écrit « Nul ne peut empêcher l'investiture du président Ousmane Sonko, ainsi que sa participation à l'élection présidentielle du 25 février 2024 ». Quand on prend tout ça mis bout à bout, est-ce que ça veut dire qu'au niveau du PASTEF, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'alternative à Ousmane Sonko ? En fait, c'est clair. Au niveau du PASTEF, il n'y a pas de plan B. On leur a posé cette question plusieurs fois. Ils ont répondu leur plan A, le plan B, le plan même C, c'est Ousmane Sonko. Donc, on sait que dans leur partie, c'est Ousmane Sonko qui est le leader capable de pouvoir leur ramener la victoire. Donc, au fait, ils l'ont dit dans le communiqué, ils ont raison, ils ne peuvent pas avoir un plan B. Même s'ils présentent une autre personne, ça sera vu de leur côté politiquement aussi comme une faiblesse. Donc, je l'ai dit tantôt, tout ce qu'ils font, c'est purement politique et c'est logique sur le plan politique. Mais sur le plan… Mais les chances que ça marche, est-ce que ces chances ne sont pas minimes ? Très minimes d'ailleurs parce que quand ils disent que Nul ne peut empêcher Ousmane Sonko de se présenter aux élections, la loi peut l'empêcher parce que c'est clair. Si la loi a la possibilité, la force de pouvoir l'empêcher. Au fait, c'est pour la Cour constitutionnelle qui va valider les candidatures. Ce n'est pas le moment. La Cour constitutionnelle étant, il y a le dépôt des candidatures. C'est après le dépôt des candidatures que la Cour constitutionnelle va se statuer sur l'éligibilité des candidats. Mais d'ores et déjà, tout le monde sait que la Cour constitutionnelle se base sur le droit pour pouvoir valider ou invalider la candidature de ceux qui se présentent pour aller à l'élection présidentielle. Mais au fait, la loi est claire et cette loi-là, la Cour constitutionnelle ne peut pas statuer sans se baser sur le droit. Et le droit est clair. Lorsque vous êtes condamné, vous ne pouvez pas vous présenter à l'élection présidentielle. Et la Cour constitutionnelle, le peuple... Parce que la Cour constitutionnelle ne juge pas. Elle se prononce sur la légalité et la concisionnalité de l'acte. Donc... Mais est-ce que vous pensez qu'il est possible pour les sages de faire leur travail sans ressentir la pression populaire derrière ? Bien sûr que oui. Parce qu'ils ne se basent que sur le droit. Avant de statuer sur la candidature d'un prétendant, il faut qu'ils se basent sur le droit. Et le droit est clair. Et c'est ce que je dis d'ores et déjà. Et même le PASTEF, ils savent qu'au niveau juridique, sur le plan juridique, ils n'ont pas de chance. Donc il faut amener, ramener le problème, le débat sur le terrain purement politique. Et avant que ça n'arrive, au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut qu'il y ait une décision politique. Comme cela a été le cas pour Alifassar et Karim Ouad. C'est ce que le camp d'Ousmane Sonko attend. Et il ne peut qu'attendre que ça. Parce que s'il n'y a pas eu d'actes politiques, de décisions politiques, qui permettent à Ousmane Sonko de se présenter, ça serait très difficile. La Cour constitutionnelle, il est impossible même que la Cour constitutionnelle valide sa candidature. Et aussi, ce qui est un peu... Ce que moi, je trouve un peu étonnant, c'est qu'il a été qualifié. Il a été condamné, mais il n'est pas encore en prison. Ça aussi, comment quelqu'un que la Cour et la justice ont déclarés coupables. Et à tout le temps, on a dit qu'on attendait le jugement. Le jugement finalement s'envient. Il a été notifié à Ousmane Sonko. Mais il n'est pas en prison. Et est-ce que dans les jours à venir, l'État sénégalais va prendre sa responsabilité pour le mettre en prison, en conformité à la décision judiciaire, on ne sait pas. Mais ce que moi, je ne comprends pas, c'est que s'il n'est pas encore en prison, il faut savoir, comme je le dis, c'est quand même politique. Bien évidemment. C'est sur un terrain politique. Mais si c'est sur un terrain purement judiciaire, là, il devait être déjà en prison. En prison. Donc actuellement, il est un peu empêché chez lui de sortir. Qu'il soit en prison ou pas, pour sa candidature, qu'il soit en prison ou pas, une fois qu'il a été condamné, n'oubliez pas qu'il a été jugé aussi par contumence. Et on considère qu'il n'est pas dans le pays, ou bien il ne s'est pas présenté à la justice. C'est ça aussi qui complique le processus de règlement de son problème, même sur le plan politique. Vous voyez que, pour le premier procès, où il a été condamné pour diffamation, il a eu le droit de faire appel. Donc ça rallonge encore le processus. Et entre-temps, après l'appel, il y a eu quand même l'appel à confirmer. Il a même alourdi la sanction. La sentence, il s'est prouvé en cassation. Voilà. Et on ne sait pas quand est-ce que la Cour suprême va se prononcer. Ça peut venir un an après, deux ans après. Mais entre-temps, il n'a qu'à même, si c'est pour la diffamation, il peut se présenter à l'élection présidentielle sans que la Cour conditionnelle, même si la Cour conditionnelle n'a pas encore statué sur le pouvoir en cassation. Mais pour l'autre affaire, affaire de corruption de la jeunesse, il ne peut pas faire appel parce qu'il ne s'est pas présenté à son procès. À son procès, quand on ne te juge pas quand tu mens au Sénégal, tu ne peux pas faire appel. Et là, c'est cuit. Il peut quand même être cohérent. Est-ce que le jeu auquel le PASTEF essaie de jouer, vous ne le trouvez pas un peu risqué ? Est-ce qu'il est possible de forcer la main aujourd'hui aux juges qui, dans quelques mois, on se l'imagine, vont recueillir les candidatures et vont se prononcer dessus ? Oui, c'est légitime. C'est légitime parce qu'en réalité, la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée. Le fait qu'il ne soit pas encore embastillé dit tout. Et après, le problème avec la stratégie politique des adversaires du PASTEF, ça a été celle de présumer que l'auditoire d'Ousmane Sonko est le même que celui de M. Ouad, Alifassal, Sec et les autres. C'est un peu ça qui est un peu tiré par les cheveux. C'est le fait de penser que quelqu'un qui a un message panafricain et qui arrive à réunir la jeunesse sur des questions techniques, des questions d'actualité et ainsi de suite, a le même auditoire que les autres. Et que donc, en relâchant les autres, on puisse fissurer son auditoire et abaisser la contestation qui fulmine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui n'est pas négligeable, c'est qu'il est de Casamance. Alors, est-ce que pour un pays, un État comme le Sénégal, qui a jusqu'à présent un problème sécuritaire, notamment avec la zone casamance, on peut se permettre une répression en Casamance ? Et puis, est-ce qu'on peut se permettre d'ostraciser un leader casamance qui arrive à faire bloc nationalement autour de lui ? Parce que si Ousmane Sonko est casamancé, son aura dépasse même le cadre national. Donc, peut-on se permettre de l'exclure ? Et on le voit justement dans tout le parcours d'Ousmane Sonko, parce que si avant, il était considéré de façon anodine, en pensant que c'est un jeune d'un mouvement citoyen qui surfe un peu sur la mode panafricaine et ainsi de suite, on constate qu'au fur et à mesure, il gagne en légitimité. C'est la raison pour laquelle il va être reçu par, par exemple, des personnalités européennes, des personnalités françaises. Ce n'est pas anodine. Le fait qu'on puisse avoir même des médias internationaux qui petit à petit se tournent sur le personnage et essayent d'en savoir plus sur lui et son mouvement. Donc, toujours est-il que, oui, en termes de stratégie, tant qu'on n'a pas statué de façon précise sur le fait qu'il puisse être élu ou pas, mais c'est tout à fait normal que son parti mette la pression, parce que celui qui va décider de son illégitimité va avoir un gros poids sur les épaules. C'est-à-dire les juges qui vont se présenter et dire que ça va être un énorme poids sur les épaules et ça va être, comment dirais-je, une décision qui peut avoir un impact sur la stabilité nationale. Alors, quand on prend, on est de façon pragmatique. Si on estime que les élections au Sénégal sont des élections libres et que, malgré les frictions politiques qu'il y a pu y avoir, on a toujours trouvé une certaine manière de gérer les choses diplomatiquement ou par le biais des grandes confréries. Mais en réalité, la question que les gens poseraient au gouvernement et aux adversaires de son corps, c'est mais que craignez-vous s'ils se présentent en tant que candidats, d'autant plus que les élections de toute façon sont libres et que la Cour suprême peut accepter sa participation. Pourquoi une Cour suprême risquerait-elle la stabilité du Sénégal en refusant à Sonko d'y participer, alors qu'il suffit tout simplement qu'il s'aligne, lui, avec Karim Ouad, avec Aliphasal et tous ceux qui veulent se présenter pour enfin tirer un trait sur ce qui se passe et avoir quelqu'un qui est président ? Si Sonko n'est pas, comment dirais-je, élu, mais là où ça va être la limite du PASTEF, c'est de présumer ensuite que les élections ont été truées. Donc la meilleure solution, je pense, pour tous les acteurs, à mon sens, ce qui serait pragmatique et qui serait le moins coûteux pour le Sénégal, c'est d'accepter la... Tout le monde participe à l'élection, affaire à suivre, en tout cas les prochaines semaines, les prochains mois, nous édifierons. Nous passons maintenant du côté de la République démocratique du Congo. On parle là de l'assassinat d'un opposant proche de Moïse Katumbi. Le député congolais Cherubin Okende a été retrouvé mort le jeudi 13 juillet dernier au lendemain de sa disparition à Kinshasa. Le corps de cet ancien ministre proche de l'opposant Moïse Katumbi a été découvert criblé de balles dans sa voiture sur l'une des principales artères de la capitale, selon son parti Ensemble pour la République. Cherubin Okende avait disparu depuis mercredi après-midi. L'ancien ministre des Transports a quitté le gouvernement en décembre 2022. Il était attendu devant un juge de la Cour constitutionnelle concernant sa déclaration de patrimoine au moment de son départ, de ses fonctions ministérielles. Actuellement, Boussoleillot-Bécou au niveau de la RDC. On sait que l'opposant Moïse Katumbi également est scruté comme de l'huile sur du feu. Quand un opposant très proche de ce personnage est assassiné, il faut le dire, ça ne passe pas du tout inaperçu et ça met tout le monde en émoi. Oui, en fait, c'est vraiment déplorable qu'on assassine un politique et aussi sur quoi proche d'un présidentiel, comme on vient de le dire tout à l'heure. Mais vraiment, l'assassinat, c'est un assassinat politique, ça c'est clair. Et puis, c'est la conséquence même de la tension qu'on observe ces derniers temps au niveau de la RDC par rapport aux élections générales qui arrivent, surtout à l'élection présidentielle. Et il y a quand même cette tension-là où on voit la haine à un niveau donné, à un degré donné entre les adversaires et les déclarations de... Les déclarations « va-t'en-guerre », tout ça, qu'on attend de gauche à droite au niveau de la RDC. C'est quand même, c'est déplorable. Et quand on arrive à un assassinat, je crois que c'est grave. Et c'est grave, j'en ai pour preuve la mobilisation de toute la classe politique et à un niveau vraiment élevé où le président de la République même s'est impliqué personnellement pour constituer une commission d'enquête rapidement et pouvoir rechercher l'auteur ou les auteurs pour pouvoir les traduire rapidement en justice. Et parce que cette manière de faire du président de la République, du gouvernement et de toute la classe politique aussi, c'est d'amener l'apaisement. Lorsque ça se fait comme ça, on assassine un leader politique, ça veut dire que son cas aussi ne sera pas d'accord. Et bon, on ne sait pas. La tension ne va faire qu'augmenter. Et maintenant, il faut apaiser tout le monde, mais c'est quand même déplorable. Et il faut éviter ça. Il faut condamner, 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 toujours condamner. Et lorsqu'on est des adversaires politiques, il faut jouer la politique jusqu'au bout. Il ne faut pas éliminer, il faut éliminer les adversaires politiquement en ayant des arguments qui puissent convaincre le peuple, la population, les électeurs plus que son adversaire, au lieu de penser à l'éliminer. C'est quand même lâche et il faut l'éviter. Vraiment que les autorités de la RDC prennent l'entour par les cornes et qu'ils puissent quand même ramener l'apaisement et surtout la quiétude en RDC pour qu'on puisse avoir une élection apaisée. C'est toute la classe politique RD congolaise qui est émue. Selon Eric Nindou, qui est le directeur de communication de la présidence de la RDC, le chef de l'État a appris avec tristesse et consternation cet assassinat. D'un autre côté, des défenseurs des droits de l'homme parlent d'un crime d'État, d'une dictature sanguinaire qui tue et assassine toute personne, toute voix opposante. D'ailleurs, la présidence a appelé à ne pas instrumentaliser ce drame. Au regard de tout cela et du fait lui-même de l'assassinat de l'opposant, il y a une question qui vient. À qui profite le crime ? Alors, moi, la question que je poserais et peut-être qui serait intéressante à poser à des ressortissants congolais et même plus largement africains, c'est est-ce que ça existe un homme politique congolais puissant, est-ce que ça existe qu'il ne soit pas véreux ? Quand on connaît le Congo, ce que ça représente en termes de richesse, à l'échelle internationale, à l'échelle continentale et ainsi de suite. M. Chirubin Okinde a eu de très hautes fonctions et pas les moindres. Quelqu'un qui a fait dans l'audit et le contrôle, qui a été ministre d'État, qui surfe en Kinshasa et l'Omboumbashi, qui est un proche de M. Katumbi et ainsi de suite. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, ce sont des personnes qui, sur, mettons, 10, 15, 20 ans, ont quand même été dans les milieux d'affaires congolais, en sachant que les milieux d'affaires congolais sont très impliqués, sont, disons, très, comment on appelle, très friands d'hommes politiques congolais. Et donc, pour moi, le fait qu'ils doivent être entendus pour une enquête sur son patrimoine n'est pas quelque chose d'anodin. Je pense que quand on a été un responsable, notamment en ce qui concerne les questions d'hydrocarbures, en ce qui concerne le contrôle, en ce qui concerne l'audit, c'est qu'on est quelqu'un qui a en possession un certain nombre d'informations. Et donc, pour moi, je suis très dubitatif en ce qui concerne dire qu'il s'agit d'un crime politique ou relents dictatoriaux. Non, je plancherais plutôt pour un crime d'origine mafieuse où, effectivement, peuvent intervenir des politiques qui ont des intérêts à défendre en sachant que, pour moi, au Congo, il est impossible d'être un homme politique sans être fortement lié au milieu d'affaires. C'est un peu cela. Je pense qu'après... C'est-à-dire qu'on fait trop tôt de détourner ce crime sur le terrain politique alors qu'il pourrait être mis à d'autres choses. Voilà, on n'a pas encore statué sur les enquêtes. On a toute une classe politique qui s'offusque de ce qui a été commis. Mais après, quand je parle de ce que j'énonce, quand j'énonce ce que je dis, c'est surtout par rapport au fait que la politique congolaise est assez particulière quand même. Il faut remarquer. C'est-à-dire que c'est une politique qui est particulièrement flexible. Lorsque vous prenez, par exemple, le cas de M. Tshisekedi qui va réussir à obtenir une alliance, disons, qui fait une alliance avec M. Kabila pour mettre de côté M. Fayoulou, c'est assez exceptionnel. Quand on connaît, par exemple, de la famille dans laquelle il est issu. Quand on prend, par exemple, le fait qu'on puisse embastiller M. Vital Kameré, le ramener en un claquement de doigts et se le retrouver tout juste à côté de la personne qui l'a embastillé, c'est exceptionnel. Quand on prend, par exemple, le cas de M. Bimba, qui a des troupes, qui a été condamnée internationalement, qui a été libérée, qui a été mise de côté, alors qu'à une époque, ce monsieur était pressenti, même pour être président de la République, et que du jour au lendemain, on lui confie le portefeuille de la défense. C'est exceptionnel. Je ne sais pas si à l'ouest, en Afrique de l'ouest, ça s'est déjà vu. Mais au Congo, apparemment, ça passe tranquillement. C'est pour dire que les hommes politiques congolais ont une flexibilité, ont un exercice des jeux de la chaise qui est hors norme. Et donc, s'il s'agissait pour moi, à mon sens, s'il s'agissait d'un assassinat politique, ça serait un peu bizarre, parce que ce n'est exceptionnel pour personne au Congo, quelqu'un qui change d'avis, qui change de parti, ce n'est exceptionnel. Ce monsieur, par le truchement de la diplomatie en griffes internes congolaises, aurait bien pu être récupéré, il aurait pu avoir un conciabule qui aurait pu lui permettre de défendre ses présomptions, et ainsi de suite. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, il se fait assassiner froidement. C'est quelque chose de radical. Et on voit effectivement que toute la classe réagit. Donc moi, personnellement, quand je vois le peu que j'ai lu du CV de ce monsieur, je pense plutôt pour un crime mafieux, pour un crime ayant rapport avec des milieux d'affaires, pour un crime pouvant incriminer des personnalités politiques, oui, cela se peut, mais qui ont des intérêts dans les milieux d'affaires et tout ça. Boussola Yobekou, on sait que Moïse Katumbi est aussi un opposant au pouvoir de Félix Tissékédi, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous le voyez, quand vous voyez le personnage, il est suffisamment une menace pour que, politiquement, on cherche à l'atteindre par ses soutiens ? Oui, bien sûr, parce que Moïse Katumbi, avec son aura au niveau de la RDC, est une menace. Parce qu'au niveau politique, je veux dire, et il est aussi candidat, il a déclaré déjà sa candidature depuis longtemps, il est candidat, et quand on connaît l'ancrage au niveau national de son mouvement, il y a quand même des remarques à faire en disant que, avec beaucoup de leaders, même, et Horace l'a dit tout à l'heure, quand on fait ces alliances-là, contre nature, entre guillemets, vous allez voir que, souvent, Moïse Katumbi a été sollicité. Il a déjà fait alliance avec le président Tissékédi, et il a même fait alliance de par le passé, avec le président Kabila, et actuellement, il est quand même considéré comme un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Et aussi, avec son alliance, avec le soutien de l'autre là, qui vient d'être assassiné, et Chérubin. Donc, avec quelqu'un comme Chérubin, qui fait quand même, qui est un bras droit de Moïse Katumbi, il faut savoir que ça dit beaucoup de choses. Donc, je dis qu'on a de quoi, politiquement, en vouloir à ce monsieur, au point de l'assassiner, sur le plan politique, lorsqu'on parle de... et je donne quand même, comme Horace l'a dit, quand on parle des affaires et qui sont liées quand même au niveau de la RDC, qui est quand même un pays particulier, comme le dit Horace, donc, lorsque la politique se mêle et des affaires économiques, des affaires commerciales, il faut savoir que tout est lié. Et quand Moïse Katumbi, par exemple, c'est quelqu'un aussi qui est puissant financièrement, parce qu'il fait partie aussi du monde des affaires en RDC. Et aussi, la puissance ou la force aussi d'un politique, c'est aussi sa capacité financière. Donc, pour répondre à la question, Moïse Katumbi est vraiment un candidat sérieux et au fauteuil présidentiel. D'ailleurs, on a tenté entre-temps de voter des lois que les gens qualifiaient de lois contre la candidature de Katumbi, tout ça, donc... La congolité, par exemple. Tout ceci, donc, ça veut dire que c'est un homme qui est à craindre par les adversaires politiques. Donc, je... Mais on sait en même temps aussi qu'il est relativement facile de l'empêcher d'être candidat. Oui, bien sûr. Donc, pourquoi chercherait-on à éliminer ses proches... Moi, je mets ça parce que si je reprends leur rhétorique, ils parlent d'assassinat politique, on parle d'adversaires politiques que l'on cherche à faire taire définitivement. pourquoi on chercherait pour l'atteindre et assassiner son entourage ? Oui, mais parce qu'ils se disent que même le fait... Vous savez qu'il est quand même soupçonné aussi de... de malversations au niveau de l'AD. Le fait de vouloir tenter un procès contre lui fait dire qu'il est aussi gênant politiquement. Donc, quand il s'associe avec Moïse Katumbi, cette équipe-là est redoutable politiquement. Donc, pour cela, on peut quand même chercher et on peut quand même l'affaiblir, l'éliminer parce qu'il est aussi... Lui, en le prenant individuellement, il peut aussi être redoutable pour les adversaires. Et de l'autre côté, il s'associe encore avec Moïse Katumbi. Peut-être qu'on peut croire politiquement qu'en l'éliminant, ça va affaiblir Moïse Katumbi qui est le candidat principal. Dans tous les cas, on entend que la justice fasse la lumière sur l'affaire. Oui, je pense qu'il faut attendre une enquête. Après, moi, je pense que dans le cas de M. Chiruba Okende, tout le monde est présumé coupable parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un monsieur qui a fait le contrôle et l'audit. C'est forcément un monsieur qui... Il a beaucoup d'ennemis. Alors, non pas seulement il peut avoir beaucoup d'ennemis, mais après, comme je dis, est-ce que c'est possible un homme politique congolais puissant qui ne soit pas véreux ? Donc, par conséquent, qu'il se soit constitué beaucoup d'ennemis en étant contrôlé à l'audit ou qu'il est trempé dans des affaires plus ou moins douteuses avec des complices politiques, la réalité est que c'est un homme qui a énormément d'informations. Alors, lorsque l'on dit qu'on va le convoquer pour spécifier son patrimoine, alors, ça veut dire qu'il y a des soupçons sur la constitution de son patrimoine, alors que le monsieur dont on parle était un monsieur qui était au contrôle et à l'audit. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'on demande à avoir des renseignements sur son patrimoine, c'est qu'on le soupçonne lui-même de corruption. Et s'il y a corruption, c'est qu'il y a corrupteur et corrompu. Et donc, ça veut dire que pour justifier de son patrimoine ou pour éviter le fait de devoir passer par cette cour qui va l'examiner, il peut peut-être faire preuve de menace et de venir, de toute façon, il devient potentiellement dangereux pour tous ceux qui n'ont pas du tout envie qu'on expose leur patrimoine. Alors, là, on accuse l'État congoliste de l'État congolais. C'est plausible parce que c'est un État, si vous voulez, très hétérogène où on a des personnes de M. Kabila, des personnes de M. Tshisekedi, on a un peu rafistolé un peu tout ça et tout ça. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi M. Katumbi qui, comme lui, on le sait aussi, est accusé de malversation, a été gouverneur du Katanga et extrêmement riche. Le Katanga, c'est le berceau du cuivre congolais et ainsi de suite. Donc, même pour M. Katumbi, cela sous-entend que ce monsieur-là, chez Hubert Oukende, a des informations qui peuvent être à l'avantage de M. Katumbi et des personnes qui l'entourent, mais aussi à son désavantage. Donc, il est sûr que quand on a un monsieur comme ça qui a été puissant, qui a occupé de grands postes sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, qui a trempé avec le gouvernement Kabila, qui est avec le gouvernement Tshisekedi, quand on voit son âge, c'est sûr qu'il peut y avoir même des réseaux avec le gouvernement, l'ancien gouvernement Mombotou et ainsi de suite. Il est sûr et certain que lorsqu'on a une personnalité comme ça et qu'on prétend s'attaquer à son patrimoine, il est sûr et certain qu'il ne voudra pas couler seul. Et là, ça peut expliquer le fait que l'on puisse l'assassiner de façon aussi violente. Permettez donc, on va marquer la pause tout de suite et ça nous donne l'occasion de regarder ensemble le journal sur New World Info et puis on reviendra après. Sous-titrage Société Radio-Canada